Musique Mes chers amis, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, Bienvenue à Paris. Je salue l'équipe d'organisation emmenée par Karim, Zin et Dine. Je salue Elia Jouini, qui ont permis à ce programme de formation de voir le jour. Ça a été un long processus et je suis très heureux de voir qu'il aboutit aujourd'hui. C'est une formation de quatre mois à Paris, mais c'est aussi une immersion dans le quotidien de la place financière de Paris pour renforcer vos compétences opérationnelles en finances, diversifier votre expertise, diversifier votre réseau et renforcer les liens entre vos places financières respectives et la place de Paris. Mais au fond, la formation que vous allez avoir, elle pourrait être donnée à beaucoup d'acteurs des pays développés et des pays européens, tellement la question du financement des infrastructures pose la question de la confiance dans la vie publique et de l'équilibre entre le public et le privé. Lorsque j'étais petit, j'ai commencé au ministère du Budget, à la direction du Budget, et j'ai vu quels pouvaient être les drames des partenariats publics-privés quand le public ne connaissait pas les contraintes du privé et quand le privé ne connaît pas les contraintes du public. Quand le privé est trop puissant, en gros, quand vous avez dix ingénieurs très expérimentés du privé et puis un pauvre fonctionnaire du public qui n'est pas formé, eh bien le privé peut être léonin ou prédateur vis-à-vis du public. Et quand le public comprend des quantités de technocrates qui imposent des contraintes épouvantables et que le privé est composé de PME, eh bien le privé ne peut plus répondre. Je vous citerai simplement un exemple de partenariat public-privé qui a été un drame en France à cause d'un déséquilibre entre un public qui ne connaissait pas la matière, qui était un mauvais donneur d'ordre, et un privé qui était un peu bête. L'hôpital d'Evry, confié en partenariat public-privé à une grande compagnie de BTP. Le public commande un hôpital énorme et toutes les cinq minutes change les prescriptions. Il dit la rampe des handicapés, ça ne doit pas être 3 degrés, ça doit être 5 degrés. Et puis la porte de la salle d'opération, elle ne doit pas être au milieu, elle doit être à droite. Donc toutes les cinq minutes, le public demande des nouvelles prescriptions. Et le privé se dit, chic alors, je vais faire tout ça, et à la fin, je vais présenter l'addition. Donc déplacement de la porte du milieu à droite, 30 000 euros. La rampe d'accès aux handicapés, 3%, 5% plutôt que 3%, allez, 30 000 euros de plus. Et à la fin, on s'est retrouvé avec plusieurs centaines de millions d'euros de factures de la compagnie privée qui s'est adressée à l'État. Évidemment, l'État n'a pas pu payer, donc la collectivité locale, pardon, c'était une collectivité publique, n'a pas pu payer. La question du financement des infrastructures, qui souvent nécessite un partenariat public-privé, parce que la rentabilité de l'infrastructure est sur une tellement longue période qu'il faut souvent des garanties du secteur public, qu'il faut souvent des cofinancements du secteur public. Ça représente un équilibre très difficile à obtenir dans tous les pays du monde. Et donc, la formation, le fait de connaître les techniques de finance, les techniques juridiques, l'histoire de la mauvaise foi aussi. Parce que les projets d'infrastructure, ce sont des projets dans lesquels l'imagination et la mauvaise foi sont sans limite. Il faut aussi connaître l'histoire. En Europe, par exemple, on a une très mauvaise expérience. On a fait financer par les petits porteurs quelque chose qui est du domaine du capital risque. Eurotunnel, le tunnel sous la Manche. Dans les années 85-90, tous les Français achetaient des actions eurotunnels qui étaient émises peut-être à 10 euros, qui sont montées à 140 euros. Et puis un jour, elles sont redescendues à 2 euros. Donc, et je vais m'arrêter là parce que vous allez comprendre que je pourrais être très long, la question de la formation à un financement intelligent des infrastructures est une question qui est mondiale, qui concerne tous les pays du monde, y compris les pays développés, bien sûr. Et donc, le fait qu'on puisse échanger entre nous, qu'avec le professeur Jouini, Paris-Dauphine, avec la Banque mondiale, vous puissiez faire ça, pour moi, c'est formidable. Parce qu'en fait, c'est un laboratoire, et je dis ça à mon ami de la Banque mondiale, de ce qui doit être fait dans tous les pays du monde. Parce que, les humains étant ce qu'ils sont, cet équilibre naturel entre un public qui respecte le privé et un privé qui respecte le public, il n'existe pas. Et comme cet équilibre n'existe pas naturellement, il faut le protéger par des procédures juridiques, financières, de cadres communs, de discussions. Donc, nous allons, à Paris-Europlace, observer avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce que vous faites. J'espère que nous allons pouvoir nous engager sur la longue durée, c'est-à-dire continuer à lever des partenariats pour pouvoir financer ce type de formation. En tout cas, à titre personnel, j'y mets beaucoup d'espoir. Voilà, j'ai été trop long, et donc je donne la parole maintenant à monsieur le vice-président Gandolfo. Excusez-moi. Chers partenaires de Paris-Europlace, de l'Université Paris-Dauphine, chers collègues de l'IFC, chers acteurs de la place financière de Paris. Je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre première classe de participants du programme sur les marchés de capitaux EFC-Europlace-Dauphine. Ce programme est dédié au francophone du monde entier et met l'accent sur la finance durable et inclusive. Je vais vous donner à l'écriture de l'Écataire. Je vais changer de l'écriture. Si vous permets me. Je vous invite à vous aujourd'hui, vous êtes égélérés à apprendre et à apprendre, vous êtes égélérés à être part de la matière de capitaux markets growing family and being ambassadors for local currency and capital market development in your respective countries. Deep, efficient capital markets are fundamental to development. They help governments and the private sector crowd in the financial resources needed to invest in infrastructure, to create jobs, to spur economic growth, and to meet the 2030 Sustainable Development Agenda. Capital markets bring together borrowers and lenders to efficiently allocate financial resources. They allow entities to diversify their funding sources and provide access to larger amounts of capital unlike any other financial system. Well-functioning capital markets benefit not only investors, but also companies and governments. They provide investors with appropriate returns, creating wealth. They provide companies with the equity and debt to grow, thereby creating jobs. And they provide governments with access to capital to finance key priorities like infrastructure. Deep, efficient local capital markets create access to long-term local currency finance, protecting economies from capital flow volatility and reducing dependency on foreign debt. And they create opportunities that otherwise would not exist for local investors to invest. IFC has often been the first international, non-governmental issuer of local currency bonds, oftentimes paving the way for other issuers. IFC has now issued bonds in about 80 local emerging market currencies, from Armenian DRAM to Zambian kwacha. And as recently as a week ago, we were the first to issue Sri Lankan rupee in the offshore market. These bonds have oftentimes led to crowding in of international demand. And we helped bring to bear international best practices in areas like legal documentation, clearing and custody of securities, and in sustainable finance. In the area of sustainable finance, we chair the executive committee for the green and social bond principles. And we undertake advisory work to help emerging market companies to issue thematic bonds like green and social. We also work with governments and regulators to promote reforms and policies that support the development of their local capital markets. And this is where all of you come in. This program is aimed at building a cadre of highly skilled professionals who will help to create the enabling environment for the modernization of financial systems and the development of capital markets. You will be the ones to help make this happen, to bridge the gap between theory and practice. So let me close by encouraging each and every one of you to take full advantage of this opportunity. Learn as much as you can. Build strong relationships with each other. I promise that this will benefit you throughout your entire career. You are agents of change, and you can make a lasting impact in your countries. I'm very proud of each of you, and I look forward to staying in touch and meeting you again during the program, but also afterwards when traveling to your respective countries. Thank you. And now the word is to Elia Jouini. Mr. Minister, Mr. President of Paris-Europolas, Mr. Augustin Doromanet, Mr. Vice-Président and Trésorier de la SFI, Mr. John Gandolfo, Mr. Arnaud, Mesdames, Messieurs, Je suis très heureux de participer à cette cérémonie officielle de lancement du programme marché de capitaux IFC Europlace Dauphine pour une finance durable et inclusive. Je le suis au titre de Dauphine, bien sûr, qui à travers ce programme marque son engagement fort pour l'Afrique. Notre université entretient depuis de très nombreuses années des liens étroits avec de nombreuses universités africaines et a depuis un peu plus de dix ans maintenant un campus de l'autre côté de la Méditerranée à Tunis. Ce programme nous permet d'oeuvrer aux côtés de la SFI et de Paris Europlace à la formation sur les marchés de capitaux à destination des cadres supérieurs des ministères des finances, des banques centrales et des autorités de marché des pays africains. Plus précisément des pays africains francophones. Dauphine témoigne ainsi également son engagement pour la francophonie. Et nous sommes heureux que notre université ait été sélectionnée par la SFI et Paris Europlace pour être en quelque sorte la jumelle de George Washington University où une version de cette formation est délivrée en direction de l'Afrique anglophone. Je suis également heureux en tant que directeur de la House of Finance de Dauphine, le pôle finance de notre université où, comme vous le savez certainement, la finance forme un champ d'études transversal commun à la majorité des départements de formation et des centres de recherche. La House of Finance est un moteur, la vitrine et le lieu d'élaboration de partenariats innovants, notamment autour de thématiques pluridisciplinaires aux enjeux sociétaux majeurs. C'est ainsi à Dauphine et en partenariat avec l'Institut Europlace de Finances qu'a été créée la première chaire française sur le thème « finance et développement durable ». C'était il y a 15 ans, à une époque où l'association entre les termes « finance et développement durable » semblait incongrue à beaucoup. Je suis donc heureux de voir que ce positionnement trouve aujourd'hui une nouvelle forme d'expression aux côtés de partenaires prestigieux et au service d'un continent au cœur de notre futur. À travers ce programme, l'objectif visé est la constitution d'une masse critique de cadres de haut niveau susceptibles d'influencer la création et la modernisation des marchés financiers et de capitaux en Afrique. Pour cette première édition, ce sont 15 participants issus de 12 pays différents que je salue ici et que j'accueille et qui ont été sélectionnés par leurs institutions respectives et qui vont suivre un cursus académique rigoureux de 4 mois et demi dans notre université où ils rencontreront les meilleurs spécialistes en France en finance de marché et en finance d'entreprise avant de poursuivre avec un stage opérationnel de 4 mois et demi chez un acteur de la place financière de Paris. Je suis également heureux au titre de l'Institut Louis Bachelier dont j'ai l'honneur d'être le vice-président académique. Créé sous les auspices de Paris Europlace et avec le soutien de la Direction générale du Trésor dont le directeur général nous a accueillis ce matin, l'Institut Louis Bachelier s'est engagé très tôt pour une finance durable et inclusive, notamment avec son programme Green and Sustainable Finance ou encore la Fondation Abrité Parc en cours de constitution centrée sur la mise à disposition de données vertes sur le modèle du Health Data Hub. L'Institut Louis Bachelier est également engagé en partenariat avec la chaire UNESCO Femmes et Sciences pour la promotion des femmes dans les carrières scientifiques et notamment en finance. Et je suis heureux de constater qu'elle constitue aujourd'hui déjà un tiers de notre promotion et j'espère que nous allons converger vers une parité quasi parfaite dans les années à venir. Je suis heureux enfin à titre personnel parce que le franco-tunisien que je suis ne saurait être insensible à tout ce qui relie les deux côtés de la Méditerranée et la francophonie et ce à quelques jours de l'ouverture du prochain sommet de la francophonie à Djerba. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous et je passe la parole à Arne. Merci monsieur le professeur, merci monsieur le ministre, merci cher Eliès. Je voudrais peut-être avant de vous donner la parole si vous avez des questions, d'abord remercier les partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de ce cursus et de ce programme de formation, notamment David Syed qui est ici dans la salle du cabinet Denton. Merci David de votre appui très fort. Merci d'avoir également les sociétés Amundi, Orange, Société Générale et Standard Chartered qui nous accompagnent cette année pour la réalisation de ce programme 2021 et qui interviendront tout au cours de la journée, notamment avec John Coopers de Standard Chartered qui a fait le voyage. Et puis, I would like to thank very particularly John Gandolfo, who is present here in Paris today, coming from the United States. Thank you very much for having made the travel, even with the difficulties that we know today. Thank you for your presence. Et maintenant, je vous cède la parole pour savoir si vous avez l'une ou l'autre question. Oui, donc très bien. Donc déjà, nous remercions le panel. Karim et moi sommes ravis de vous avoir tous présents, partenaires au programme Leadership, mais aussi équipes de Paris Dauphine, Paris Replace et de l'AFC dans cette salle. Donc nous vous remercions du fond du cœur. Donc je suis Joanna Lincoln, co-directrice du programme avec Serge et Karim. Et comme vous le voyez, ce programme est issu d'une coopération, d'un partenariat entre trois institutions de renom. Et il a pour but de créer ce qu'on appelle une masse critique de cadres qui vont venir par la suite aider au développement des marchés financiers et de capitaux locaux francophones. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est un programme qui nous tient vraiment tous vraiment à cœur et ce qui me permet de transitionner vers vous, nos étudiants, nos participants. Donc ils sont aujourd'hui 14 dans la salle venant de 11 pays différents, majoritairement d'Afrique. L'âge moyen de près de 40 ans avec une dizaine d'années d'expérience dans les banques centrales, ministères de finances et bourses de valeurs mobilières. Comme l'a dit Eliès, un tiers de femmes. L'année prochaine, nous voulons 50%. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de vous présenter très brièvement, chacun, un par un, donner votre nom, prénom, institution et de nous dire en quelques mots pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce programme. Et je vais commencer par toi, Sarah. Merci. Merci, Johanna. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sarah Quénon. Je suis chargée d'études du ministre de l'Économie et des Finances du Bénin. Et je travaille essentiellement sur les questions liées au financement des entreprises publiques. Alors, le Bénin s'est lancé depuis quelques années dans de grandes réformes économiques et a pénétré le marché international en 2019 par un premier eurobonde. Et ma volonté de participer à cette formation, c'est déjà pour pouvoir mieux maîtriser les instruments de financement existant sur le marché, tout aussi bien pour pouvoir aider à mobiliser du financement que contribuer au développement du marché des capitaux locaux de mon pays. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Christine-Hémy Toussaint. Je viens d'Haïti et je travaille à la Banque centrale de la République d'Haïti en tant que juriste. Mais je travaille précisément dans la réglementation monétaire et financière et également dans l'inclusion financière et l'agrément des institutions financières. Et nous avons compris qu'on ne pourrait pas développer vraiment l'économie si on n'arrive pas à apporter de nouvelles façons pour pouvoir financer les entreprises. C'est ainsi que nous nous sommes lancés dans la construction justement de marché financier en Haïti. Et je travaille justement dans l'équipe qui travaille avec le ministère de l'économie et des finances dans la création du marché financier en Haïti. Nous avons déjà travaillé au niveau des bons, au niveau du trésor, les bons du trésor, les missions des bons du trésor. Nous avons travaillé également sur les bons, nous parlons de bons de la Banque centrale. Et le marché financier pour nous, c'est très important. Et je profite de l'occasion pour dire merci. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour améliorer justement ce que nous faisons en Haïti. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Fanoulé Tsigo. Je viens du Congo-Brazzaville. Je travaille à la Banque des états de l'Afrique centrale, qui est la banque communautaire ACIP d'Afrique centrale, dont le siège est basé à Yaoundé au Cameroun. Donc, c'est une grande opportunité de participer à cette formation, qui me permettra aussi bien d'acquérir des compétences techniques, mais également de faire partie de cette grande famille et de cette masse critique en fait des cadres pour les pays émergents. Donc, c'est aussi bien pour partager mon expérience et tirer profit de cette expérience sur la place financière de Paris, avec mes collègues également. Merci. Ok, bonjour. Moi, c'est Kabore Toé Inès Marina, du Burkina Faso. Je suis chef de service de l'analyse et des statistiques à la direction de la dette publique du Burkina Faso. En fait, ce programme est vraiment une aubaine pour nous. C'est pour pouvoir vraiment améliorer notre accès au marché des capitaux. Étant de la dette publique, c'est vraiment faire une analyse en termes de coûts et de risques. C'est plus l'aspect qui vraiment m'intéresse. Et je profite de l'occasion pour vraiment remercier le programme pour cette opportunité. Merci. Bonjour, je suis Gorgifal, conseiller technique au ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Ce programme est arrivé à son heure parce que ça permet à des cadres comme nous de renforcer nos compétences en matière financière. La finance dans nos pays, c'est presque une nouveauté. Donc, ce programme nous permet de nous mettre à niveau et de servir pour le développement d'un marché, disons, financier, plus adapté au niveau communautaire. Mais également d'en faire profiter à nos institutions dans lesquelles nous travaillons. Donc, je remercie le pôle AFC, Dauphine et Europlace pour vraiment l'opportunité qu'ils nous offrent de suivre cette formation. Merci. Bonjour, je m'appelle Sawadro Pate du Burkina Faso. Je suis chargé de l'émission des titres publics au ministère de l'Économie et des Finances. Cette formation qui est une formation d'excellence et de référence au niveau international va me permettre de contribuer à la mise en œuvre des réformes qui sont engagées actuellement dans notre région. Actuellement, nous sommes en pleine rélecture de nos textes. En plus de ça, le poste que j'occupe au sein du ministère des Finances, ça va me permettre de mobiliser des ressources à moindre coût. Ça exige aussi, en tout cas, une mise, une maîtrise des instruments financiers. Donc, je vous remercie. Bonjour, je suis Kofi Youboa, directeur des études à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique et monétaire ouest africaine. C'est la bourse unique des huit états de l'UEMOA. Je viens de la Côte d'Ivoire, là où est située notre siège. J'ai l'honneur de participer à cette formation dans l'objectif d'élargir mes connaissances afin de contribuer davantage au développement de notre bourse. L'enjeu étant de favoriser un meilleur financement des économies de notre Union. Je vous remercie. Bonjour, je suis Mme Kondé Mataketa de la République de Guinée, chargée des ressources de trésorerie à la Direction nationale du trésor et de la comptabilité publique en Guinée. Je m'occupe principalement de la gestion des bons du trésor, qui sont quasiment les seuls instruments que nous avons en République de Guinée. Donc, mon objectif dans cette formation est de pouvoir mieux adapter mes connaissances afin que nous puissions, à mon retour, diversifier ce marché qui est encore chez nous très embryonnaire. Nous tentons aussi de créer une bourse chez nous. La Banque centrale est l'institution qui gère cette création de bourses et le ministère des Finances a besoin de renforcer les capacités de ces cadres afin que nous puissions avoir notre place dans ce marché. et aussi pouvoir adhérer aux différents marchés régionaux, vu que nous avons une monnaie qui n'est pas alignée et que nous puissions adhérer à ces différents marchés et pouvoir lever beaucoup plus de capitaux que nous en avons maintenant, vu les grands besoins d'infrastructures que nous avons dans notre pays. Donc, cette formation, pour moi, est vraiment arrivée à point nommé, non seulement en tant que femme, parce que chez nous, le domaine est beaucoup majoritairement occupé par les hommes, pour un développement de carrière pour moi et avoir une place dans ce grand challenge que mon pays connaît en ce moment. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Rakutenassou Artouf. Je viens de Madagascar et je travaille à la Banque centrale de mon pays en tant que chef de service de la politique monétaire. J'ai été sélectionné pour suivre cette formation, notamment parce que je fais partie d'un groupe de travail qui a été récemment mis en place au sein de la Banque centrale, qui a pour objectif de développer et réformer le marché financier dans notre pays. Donc, grâce à cette formation qui a été initiée, comme on l'a dit, par la Banque mondiale à travers l'IFC, l'Europlace et Paris-Dauphine, que je tiens encore une fois à les remercier vivement pour cette grande opportunité. Je pense et j'espère qu'on pourra accélérer le processus de développement du marché financier à Madagascar. Merci. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Camilo Lucas. Je suis originaire de la Guinée équatoriale. Je travaille à la Banque centrale des États et l'Afrique centrale, dont le CIES et à Yaoundé, et à la salle de marché, où j'occupe le poste de chef-service en charge de la trésorerie. Je tiens à remercier Paris-Europlace, Dauphine et l'IFC pour cette formation, parce que je trouve que ça va véritablement venir en complément pour les travaux de développement du marché du capitaux qui se tiennent en ce moment dans notre sous-région. Et j'espère vraiment tirer profit de ça pour améliorer davantage et consolider les compétences des acquis. Merci. Bonjour. Je m'appelle Papa Biraïm Diop. Je suis chef de bureau des études et des agréments au niveau de la direction générale du secteur financier et de la compétitivité du ministère des Finances et du budget du Sénégal. Je remercie AFC, Paris-Europlace et Dauphine de nous avoir donné l'opportunité de faire cette formation. En fait, dans le cadre de notre travail, nous faisons des études pour une stratégie de financement des paiements qui représente 90% de notre économie. Et cette formation va nous permettre de m'y appréhender ces questions afin de régler cette situation qui prédomine au niveau de nos pays où les paiements n'ont pas accès véritablement au capitaux. Merci. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Géraldine Ridoré. Je viens d'Haïti. Je travaille au ministère de l'Économie et des Finances. Je suis en charge du service d'émission et de relations de marché. Avec ma collègue Christine, on fait partie de l'équipe conjointe en ministère de l'Économie et des Finances et Banque centrale qui travaille sur la mise en place d'un marché financier. Ce travail est vraiment colossal. C'est vraiment au stade embryonnaire. Mais avec cette formation, je pense avoir les acquis nécessaires, les outils aussi, à des coins qui pourraient nous permettre d'aller un peu plus et avoir l'opportunité de voir le développement vraiment de ce marché. Déjà, je remercie l'équipe IFC au place et Dauphine pour cette formation et espérons que tout vraiment sera pour le mieux pour le développement de nos marchés de capitaux. Merci. Moi, c'est Abdelhafiz Mamatali. Je viens du Tchad. Je travaille aussi à la Banque des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé, à la salle des marchés, comme les deux autres collègues. Cette formation, pour moi, ce sera l'occasion de compléter un peu mes connaissances opérationnelles en matière de finances et surtout l'opportunité de rencontrer les principaux acteurs de la place financière ici à Paris, ce qui nous permet d'échanger, donc de pouvoir tirer de leur expérience pour mieux développer notre marché de capitaux local. Je vous remercie. Très bien. Donc, nous remercions les étudiants d'être là, d'être avec nous présents. Comme dit pendant le panel, vous êtes ce que l'on appelle les agents de changement. Donc, nous comptons vraiment sur vous. C'est un programme rigoureux et nous comptons sur votre intervention dans les marchés de capitaux locaux. Donc, nous allons terminer cette session par une vidéo de notre MD de l'IFC, Maktar Diop, d'origine sénégalaise, et pour qui ce programme tient vraiment à cœur. Donc, Rémi, est-ce que tu peux mettre la vidéo ? Merci bien. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vous êtes la première promotion d'un programme qui est très, très important pour nous à la SFI. C'est ce Master sur le marché des capitaux que nous avons développé avec Europlace et avec l'Université de Dauphine. Ce Master a des caractéristiques uniques. Il combine le travail pratique et les connaissances théoriques que vous allez accumuler avec vos interfaces que vous aurez avec des professeurs de très, très haut niveau. Mais également, nous aurons dans ce programme des praticiens qui sont des praticiens chevronnés, qui connaissent les marchés financiers et les marchés des capitaux dans de nombreux pays et qui ont eu à faire face à des situations complexes et diverses. Cette combinaison unique, pour nous, vous apportera certainement des connaissances requises afin que vous puissiez transformer les marchés financiers dans vos pays et les amener à un niveau supérieur. Mais ce ne sera pas seulement un enseignement dans une direction. Vous allez en retour aider ces spécialistes et ces théoriciens à mieux comprendre la réalité de vos pays et des marchés des capitaux auxquels vous faites face. Donc cette relation, pour nous, est une relation extrêmement importante parce qu'elle permet de créer un rapport non seulement d'enseignants à enseigner, mais un rapport entre les professionnels accomplis que vous êtes et d'autres professionnels qui évoluent dans un environnement différent. Donc félicitations pour cette première promotion et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. Bravo, félicitations à tous. Bonjour Mesdames et Messieurs, vous êtes la première promotion d'un programme. Écoutez, parfait, merci beaucoup. Donc cette cérémonie d'ouverture se clôture. Merci à vous tous et je salue tous les partenaires africains. En fait, on n'a pas eu le temps de leur donner la parole. En fait, ils sont venus d'un peu partout d'Afrique, du Sénégal, la Caisse des dépôts, du Maroc, l'autorité des marchés financiers, etc. Merci à tous d'être là. Et puis on espère vous retrouver en fait assez rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada